Je vais aujourd'hui vous expliquer quand prendre une vague, donc à quel moment vous allez devoir commencer à ramer pour prendre votre vague et effectuer votre take-off pour partir au surf. Mais pour savoir quand prendre la vague, il est d'abord important de la comprendre et de savoir comment elle fonctionne pour mieux la lire et donc se placer au bon endroit. Alors une vague, c'est d'abord de l'énergie qui arrive du large, de la houle, qui va arriver et qui va interagir avec le fond marin. Et c'est en interagissant avec le fond que vraiment la vague va se former, qu'elle va prendre de la hauteur et que plus tard, elle va commencer à déferler. Alors évidemment, c'est différent sur chaque spot. Ça dépend aussi de la marée. Un spot à marée basse et à marée haute n'aura pas le même fond marin, avec le même dénivelé, avec les mêmes rochers, etc., qui vont donc avoir un gros impact, comme je l'ai dit, sur les vagues. La taille, la forme des vagues ainsi que l'endroit où elles déferlent vont aussi bien entendu dépendre des prévisions météo et donc de la période, si elle est plus ou moins grande, donc l'écart finalement entre chaque vague mesurée en secondes ainsi que la taille annoncée. Plus la vague sera grosse et plus elle va casser loin au large, tandis que plus elle est petite, plus elle va casser près du bord. Mais quand on est débutant, on ne se tracasse pas du tout de ça vu qu'on surfe des mousses. Donc une mousse, cette vague qui a déjà déferlé, qui s'est transformée en une ligne d'eau blanche qui avance progressivement et calmement vers la plage. Là, il suffit de se mettre devant cette mousse. On a souvent pied en plus dans cette zone-là. On va se coucher sur sa planche, on va commencer à ramer et cette mousse va nous prendre pour nous pousser et partir au surf. Évidemment, c'est une mousse. On ne se tracasse pas du tout de lecture de vagues à cet endroit-là. On ne regarde même pas derrière soi lorsqu'on débute. Simplement, on se couche, on rame et la vague arrive. Par contre, lorsqu'on progresse, là, on veut surfer des vraies vagues, des vagues vertes comme on les appelle, donc des vagues qui n'ont pas encore déferlé et qui vont nous proposer une pente sur laquelle on va pouvoir surfer. Et là, tout change car évidemment, on a besoin d'avoir une bonne lecture de vagues, un bon timing et un bon placement. Ça veut dire qu'on va être dans l'eau. On va tout le temps ramer de gauche à droite, aller plus loin, se rapprocher, etc. Suivre un petit peu et observer ces vagues, comment elles arrivent vers nous pour bien se placer et la prendre au surf en ramant un take-off et on est parti. Et évidemment, la lecture de vagues, ça ne s'apprend pas en regardant une vidéo. Il n'y a que l'expérience qui va vous permettre de progresser la lecture de vagues et de mieux vous placer et d'avoir le timing idéal. Donc, il faut aller à l'eau encore, encore et encore, prendre un maximum de vagues et vous allez voir que votre lecture va s'améliorer avec le temps. Après les mousses, la deuxième étape, c'est de prendre des vagues qui sont en train de déferler. Donc, ce n'est pas une vague verte qui arrive et il faut chercher le pic, donc l'endroit auquel elle va déferler pour s'y placer. Non, on voit que la vague a déjà déferlé, donc on est placé un petit peu plus loin dans l'inside. On voit que cette vague déferle avance vers nous et nous, on va la prendre en cours de route. Ça veut dire que ça va quand même grandement simplifier les choses dans le sens où on sait que la vague déferle, on n'a qu'à se placer au bon endroit, anticiper un petit peu et là, on rame et on est parti. Donc, c'est plus facile que de prendre une vague vraiment juste avant qu'elle ne déferle, en tout cas au moment parfait lorsqu'elle déferle. C'est nettement plus facile, mais l'inconvénient, c'est qu'on va avoir un chemin plus court sur cette vague, une trajectoire plus courte parce que la vague est déjà en train de déferler et suivant là où on va la prendre, si on la prend plus ou moins loin du point de déferlement initial, évidemment, on va avoir une vague plus courte à surfer, donc on restera moins longtemps en position debout sur cette planche, vraiment en surf. L'autre inconvénient, c'est que qui dit qu'on va prendre cette vague un peu plus tard, donc là où elle a déjà commencé à déferler, il y a un autre surfeur qui potentiellement, lui, aura pu la prendre vraiment au pic, à l'endroit où elle a commencé à déferler, qui lui aura une plus longue trajectoire et sera prioritaire par rapport à nous. Donc, lorsqu'on se place à cet endroit pour prendre les vagues légèrement dans l'inside, il faut être vraiment très attentif et regarder autour de soi s'il n'y a pas déjà un autre surfeur sur cette vague qui est prioritaire et surtout ne pas dropper, comme on dit, et lui voler sa vague parce qu'il n'y a rien de pire en surf. Alors, le moment parfait pour prendre une vague, c'est évidemment au moment pile poil où elle va déferler, donc on va essayer de chercher ce qu'on appelle le pic sur une vague, c'est le point le plus haut de cette vague et là où elle va commencer à devenir instable avant de déferler et idéalement, le surfeur doit vraiment être placé à cet endroit très précis et là, il va pouvoir partir au surf avec la puissance de cette vague qui déferle et avoir du coup une belle trajectoire à tracer sur la vague parce qu'il va pouvoir continuer son chemin le plus longtemps possible. Pour ça, il faut évidemment de l'expérience, il faut une lecture parfaite de vagues, il faut pouvoir se placer toujours au bon endroit et puis surtout, il va falloir du coup pouvoir ramer correctement parce que si on prend cette vague trop tôt avant qu'elle ne les déferle, on va ramer, 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 ne pas arriver à prendre assez de vitesse et finalement, cette vague va passer sans nous parce qu'elle n'était pas encore à ce stade où on pouvait vraiment l'apprendre au surf et à l'inverse, si on la prend trop tard, donc le timing n'est pas parfait, on va la prendre un petit peu trop tard, elle va commencer à casser une ou deux secondes avant qu'on se lève et là du coup, elle va nous casser dans le dos et si la vague est un peu puissante, elle va évidemment nous retourner. Donc clairement, c'est toujours de l'apprentissage, de l'essai-erreur, je me place, je regarde si la vague est bonne ou si je suis au bon endroit, ok, non, ce n'est pas bon, je reviens un petit peu en arrière, je me replace plus à gauche, plus à droite et toujours comme ça, en train d'ajuster sa position pour essayer de trouver l'endroit parfait pour prendre ses vagues. Alors une erreur que font beaucoup de débutants en surf, c'est de prendre les vagues trop loin, en tout cas d'essayer de les prendre trop loin, c'est-à-dire dans l'outside, donc c'est vraiment derrière, là où les vagues ne sont pas encore vraiment formées, souvent les débutants sont attirés par cet endroit parce qu'il y a peu de monde et quand on débute, le monde, ça fait peur, donc on voit un petit peu dans cet outside, on va trop loin, là les vagues ne sont pas formées, on essaye de ramer, on rame, on rame, on rame et on n'arrive jamais à partir dessus parce que cette vague n'est pas assez formée pour être surfable. Par contre, évidemment, vous verrez là des personnes qui sont par exemple en longboard ou en stand-up paddle qui ont des planches qui commencent à ramer beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt et eux peuvent se placer à cet endroit-là et donc ils peuvent ramer très vite même quand la vague n'est pas formée, déjà se lever avant même qu'elle n'ait commencé à déferler. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si tu prends déjà des vagues vertes ou non et n'hésite pas bien sûr à me laisser un petit like et à t'abonner, ça fait toujours très très plaisir et ça te permettra surtout d'avoir la vidéo de la semaine prochaine car je publie tous les jeudis une vidéo de surf. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut !